Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée de la semaine dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous vous exhortons à garder la foi dans l'épreuve. Vous traversez peut-être une situation difficile qui dure depuis longtemps. Persévérez dans la foi, ne lâchez pas, c'est notre encouragement pour vous. Aujourd'hui, avec Frank et Aurélie. Bonjour Yveline, bonjour Frank. Bon vendredi à tous les deux, ça va ? Ça va bien, mais Frank n'a pas chanté ce matin. Non, c'était pas un matin. Vendredi, généralement, tu ne chantes plus trop. Non, je ne suis plus trop chanteux. Ni lundi ni vendredi, c'est passer bonne journée à Frank. Il faut le prendre au milieu de la semaine. C'est ça. Aujourd'hui, un super thème avec un super témoignage. On est vendredi. Vendredi, c'est non pas Ravioli, mais c'est mon histoire. Ça n'arrive pas, donc il fallait que je fasse une rime. Aujourd'hui, c'est le pasteur Chris Campion qui nous raconte son histoire. Vous allez voir l'épreuve qu'il a traversée alors qu'il était tout jeune converti. Et il a été hospitalisé pendant un an, des douleurs terribles. Je n'en dis pas plus, mais vous verrez surtout comment le Seigneur l'a relevé. Et ça encourage quand on entend des histoires de personnes qui ont vécu des choses difficiles. C'est terrible. On ne veut pas s'encourager avec les malheurs des autres, mais on se sent moins seul. Puis on se dit, OK, si Dieu est intervenu dans sa vie, il peut intervenir dans la mienne. Ça, ça encourage. Allez, on commence tout de suite cette très belle émission. On vous encourage à avoir le cœur ouvert et on enchaîne avec la pensée du jour. Et on parle de persévérer dans l'épreuve. Et puis, j'ai envie de ne pas être compliqué aujourd'hui. Ça vous intéresse? Pas compliqué. Garde la foi. Garde la foi dans ce que tu traverses. Beaucoup de personnes vont être tentées d'abandonner, de laisser tomber parce que c'est compliqué, parce que ça dure. Mais aujourd'hui, je te dis, garde la foi. Et comme dit le thème de l'émission, garde ta foi aussi. Il y a la différence entre les deux. Garde la foi, c'est je m'accroche au Seigneur, je m'accroche à ce qu'il a dit. Mais là, garder ma foi, garde ta foi. C'est-à-dire, je vais m'assurer, en effet, qu'elle ne soit pas atteinte ou affaiblie dans le combat dans lequel je lutte en ce moment. Parce que, alors que tu es dans ce combat de la foi, je veux vraiment mettre l'accent aujourd'hui sur le fait de ne pas mépriser la parole de Dieu. Souvent, on est dans des combats comme ça et on va juste y aller par nos propres forces, par, ah, je me rappelle de telle chose, de tel témoignage, c'est des bonnes choses. Mais quand tu es en train de traverser une épreuve, le fait de t'asseoir et de méditer et de lire la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Les gens vont minimiser la force et qu'est-ce que la parole va produire en nous. Plusieurs points que je veux énumérer par rapport à la parole et ce qu'elle fait. Premièrement, elle est la source de paix. Dans ce que tu traverses, ça peut être compliqué, tu peux être, comme même dans des crises d'anxiété, tu peux être dans des moments très compliqués. La parole va amener la paix dans ta vie. Alors que tu la médites, je ne peux pas expliquer pourquoi, ni comment, mais parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est vraie, parce que le Saint-Esprit travaille à travers la parole. Alors que tu la médites, il y a une paix qui s'installe. C'est extraordinaire. Elle est une source de joie. Tu vas lire la parole, une histoire, quelque chose, et tu ne sais pas pourquoi, parce que tu es dans un moment de deuil, parce que tu es dans un moment compliqué. Et soudainement, tu sens la joie en toi qui commence à remonter, à jaillir. Ça, c'est ce que fait la parole de Dieu. C'est surnaturel en soi. Elle est une source de réconfort quand tout semble mal allé. Ça, c'est tellement fort. Alors que tu traverses une tempête, tout comme quand un enfant vit quelque chose de compliqué, soudainement, maman ou papa arrivent et le prend dans ses bras. Et l'enfant, soudainement, même si à son niveau, c'est une toute petite tempête que l'enfant traverse. Mais là, soudainement, il y a le réconfort de maman ou de papa qui est là. Et tu fais, wow. Et alors que tu lis la parole, elle est une source de réconfort extraordinaire. Tu te dis, Seigneur, je me confie en toi. Aujourd'hui, je me rappelle que c'est entre tes mains. Cette personne, ce qu'elle vit, c'est entre tes mains. Par le combat que mon mari et moi on traverse, c'est entre tes mains. Ce que mon enfant traverse, je remets entre tes mains. Tu es une source de réconfort, c'est extraordinaire. Elle est la vie. Elle amène même la vie. Même dans les os, c'est ce que la parole de Dieu dit. Même dans le corps physique, la parole amène la vie. Elle est guérison. Elle est forte. Elle est agissante. Elle relève l'âme qui est abattue. Il y en a qui sont dans des dépressions depuis des mois et des années. Et alors que tu médites la parole, je veux même le dire et prophétiser sur ta vie que ton âme va être relevée. Elle va être restaurée. Le Seigneur dit que le psaume 23, elle restaure et il restaure mon âme. C'est fort, c'est extraordinaire. Elle va venir contrer les attaques de l'ennemi dans le combat que tu vis en ce moment. C'est-à-dire que l'ennemi va vouloir venir piquer par des pensées, par des faux raisonnements, par des mensonges. Il va vouloir venir condamner. Mais la parole, elle va faire un œuvre en toi que, wow, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Satan, t'es un menteur. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je ne vais me manquer de rien, même si ce mois-ci, c'est compliqué financièrement. Mon père m'a dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Elle est un épée et c'est fort. Père, je veux prier aujourd'hui. Et je termine, je vais prier pour vous, mais je termine avec le psaume 91, le verset 14 et 15. La parole dit, parce qu'il m'est attaché à moi. Là, c'est comme si Dieu qui parle. Parce qu'il m'est attaché à moi. Le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Je veux le déclarer sur ta vie. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Tu vois ce que je dis? Tu lis ça et ça fait, wow! Oh Seigneur, mon Dieu, tu es avec moi au moment de la détresse. Amen. Et je le délivrerai, je le couvrirai de ma gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Seigneur, on veut prier aujourd'hui. On est ici ensemble et ils vivent quelque chose qu'on ne peut pas imaginer ni comprendre en ce moment. Mais je prie que ta parole, ce qui a été dit, je prie que premièrement, il y ait une fin pour ta parole. Qu'ils puissent aller plonger les regards dedans afin que tu puisses faire ton œuvre, ce que toi seul peux faire par ton esprit. Et comme on vient de le lire ici, tu dis, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui au moment de la détresse. Seigneur, on invoque ton nom aujourd'hui, au-dessus de toutes circonstances que nos frères et nos sœurs vont vivre. Afin que dans la détresse, tu puisses les assister. Qu'ils sentent ta main agir. On prie qu'il y ait des déblocages. On prie qu'au-delà même de réconfort, qu'il y ait déjà extraordinaire, Père, ils puissent y avoir la percée qui se manifeste dans leur vie. Que cette année soit une année de victoire, une année où ils vont pouvoir regarder en arrière et dire, cette année, j'ai vécu des victoires à cause et grâce à mon Dieu que je sers, que je connais, que j'adore. Seigneur, je veux te remercier parce que tu relèves nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Merci, Frank, pour cette pensée encourageante. Et je vais continuer dans la même lancée que toi parce que tu parles de combien la parole de Dieu est puissante dans ces moments-là. Et on va regarder notre verset du jour qui nous emmène dans le psaume 23. Le psaume 23, lisez-le au complet et encore et encore. Psaume 23, on va aller au verset 4 directement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce verset est magnifique. Il y a des moments où on a vraiment l'impression de traverser cette vallée de l'ombre et de la mort. On a l'impression que la mort est en train de nous courir après et gagne du terrain. On vit des situations des fois où on voit, oui, on ne voit pas la lumière du soleil. On est tellement découragé et on lit ce verset et on dit je n'ai rien à craindre parce que tu es avec moi. Dans les moments difficiles, ce qui est le plus dur, c'est ce sentiment en fait d'impuissance. L'impression qu'on n'a pas de solution par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et si on n'a pas cette conscience que Dieu est avec nous, c'est terrible, c'est le désespoir qui nous gagne. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, même si tu ne le ressens pas, tu sais qu'il est là, ça te donne tellement de force, tellement de courage. Et là, tu peux te lever et manifester toute la foi qu'il est nécessaire pour recevoir ta percée et sortir de cette vallée. Et dans ces temps-là aussi, lorsqu'on va plonger le regard dans la parole, en fait, la parole va nous permettre de voir la grandeur de Jésus-Christ plus que la grandeur de la situation. Quelquefois, c'est ça qui est dur, c'est que tellement ça dure que la situation a gagné du terrain. C'est la situation qui environne. Et parfois, on ne voit même pas les victoires intermédiaires que le Seigneur nous donne. Mais moi, j'ai vraiment appris à le voir. C'est qu'il y a des situations comme ça qui semblent impossibles. Dans Samuel, on voit Anne, par exemple, qui était dans une situation qui était très difficile pour elle. Et dans la Bible, on nous dit que chaque fois que Pénina la mortifiait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais un jour, elle s'est retrouvée au temple et elle dit à Dieu, Seigneur, je te donne cet enfant si tu me le donnes. Dans cette situation, moi, mon analyse, c'est qu'au début, c'était des pleurs, mais elle arrivait à un moment où elle a commencé aussi à regarder aux intérêts de Dieu. Si ça se trouve, au début, elle n'était pas là. Mais c'est une victoire que de savoir que maintenant, mon cœur est tourné vers les intérêts de Dieu, je peux le faire. Et trop souvent, dans les processus d'épreuve difficiles et parfois longs, c'est que le cœur est tellement sur l'épreuve qu'on ne voit plus les grâces de Dieu. Tu ne vois plus qu'hier, c'était tellement très difficile, mais aujourd'hui, je ne suis plus fortifiée. Aujourd'hui, je ne regarde plus à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait un travail à l'intérieur de moi. Ça, c'est ce que j'appelle les victoires intermédiaires. Et c'est important de compter les bienfaits de Dieu dans ce moment parce que c'est ça qui fortifie. C'est ça qui permet d'aller de l'avant, pas juste voir la finalité, voici ce que je veux, mais sur le chemin, il y a des choses que Dieu a faites et il ne faut pas les négliger. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la société dans laquelle on est, il y a un mot, je ne sais pas si vous l'entendez aussi souvent que moi, mais résilience. C'est le nouveau mot un peu à la mode. Et la résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la capacité à supporter quelque chose qui est insupportable. En gros, je me prends des coups, mais je reste debout. Et la résilience, c'est merveilleux, mais je crois que les chrétiens ne peuvent pas s'arrêter juste à la résilience, à dire je me prends des coups et je reste debout. Il faut associer la résilience à la persévérance. La persévérance fait que tu continues à avancer. Non seulement tu restes debout, c'est Dieu, mais tu continues à avancer. Cette marche de la foi, ce combat de la foi dont tu parlais, Frank, dans ta pensée, tu le continues. Tu ne peux pas te contenter juste de dire je supporte, je supporte. Non, il faut à un moment donné passer à l'action. Il faut dire je vais aller chercher cette percée. Je vais foncer et en fixant nos yeux justement sur ces percées qu'on a sur le chemin, pas après pas, je reçois une percée, je reçois une percée et j'avance et j'avance et je ne m'arrête pas jusqu'à l'obtention de la finalité. J'aime ce que tu dis parce que justement, dans l'épreuve, parfois on modèle la vie à la situation. C'est que maintenant, il y a une situation et ma vie dépend de la situation. Mais continuer d'avancer, c'est... J'ai pas envie de dire nier la situation, mais c'est mettre la parole de Dieu vraiment au-dessus de cette situation-là et vivre sur la base ce que la parole dit par rapport à la situation. Il y a des personnes qui vont peut-être passer des moments très difficiles, mais toute la maison sera organisée en fonction du moment difficile, au lieu d'organiser la structure de la vie en fonction de la parole de Dieu. Et c'est important de se dire comme ça, si c'est votre cas, de vous dire non, il faut que ça change en fait. Je dois dans ma réalité vivre en fonction de la parole de Dieu. Parfois c'est difficile parce que parfois la situation t'oblige à demeurer d'une certaine manière, mais dans la mesure du possible en tout cas, on doit bâtir, construire, faire les choses vraiment sur la base de cette parole-là, surtout dans notre environnement. Oui. Et là, concrètement, c'est vendredi. Et je veux t'encourager à lire la parole aujourd'hui, samedi et dimanche. Déjà, c'est trois jours. Si tu vis et traverses quelque chose. Je veux pas exagérer les filles, mais je pense que je peux te dire qu'à tous les coups que j'ai lu la parole, elle m'a parlé ou je fais « Ouh, c'est bon ». Oh, j'avais oublié. Ah ouais, c'est vrai. En fait, tu peux pas, il y a toujours de quoi qui ressort. Et donc, dans les trois prochains jours, prends la décision de méditer la parole de Dieu. Là, je te dis pas d'aller lire tout lévitique. Va lire le psaume 91 s'il faut. Va lire les évangiles. Vois la bonté de Jésus en action. Rappelle-toi comment il agissait. Vois sa grâce en action. Des fois, c'est une phrase. Tu connais l'histoire, mais tu vois une phrase de cette histoire que t'avais oubliée qui te parle et qui booste ta foi. Aujourd'hui, concrètement, mets en action ce qu'on vient de voir ensemble et que le Seigneur te bénisse alors que tu le fasses. Amen, amen. Même Bible en audio, ça, c'est génial. Quand tu cuisines, tu fais de la lessive, tu plies du linge. Peu importe ce que tu es en train de faire dans ta maison, tu mets la Bible en audio. Ça, c'est génial parce que ça permet d'avoir… Au lieu que tes pensées tournent dans ta tête, c'est la parole de Dieu qui tourne dans ta tête. Tu ne médites pas la parole dans ces moments-là quand c'est la Bible en audio, mais tu te nourris de la parole. C'est ce que tu entends. Exactement, exact. Allez, un bon témoignage maintenant qui va vous encourager. Je vous laisse découvrir l'histoire assez incroyable, je dois le dire, du pasteur Chris Campion. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Chris Campion du ministère Tout est possible. Bonjour, bonjour Chris. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette émission. Merci de pouvoir raconter une histoire qui n'est pas facile et que tout le monde ne raconterait pas forcément tout le temps. Tu vas nous partager un an d'horreur que tu as vécu à l'hôpital. Je pense qu'on peut le résumer de cette façon-là. Pour comprendre l'histoire, toi, tu viens de te convertir, tu es jeune converti à ce moment-là et puis tu vas avoir un diagnostic d'une pancréatite aiguë. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Une pancréatite aiguë, c'est le pancréat qui, il y a plusieurs raisons, va se mettre à faire comme un volcan en fait. C'est comme si, à un endroit dans le pancréat, il part en éruption et ça chauffe, ça chauffe. On commence à avoir des douleurs au ventre, on commence à avoir des douleurs au dos et c'est quelque chose qui est continuel. Ça ne s'arrête pas et à un moment donné, le corps ne supporte plus et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais au volant de ma voiture, j'étais dans le sud de la France, j'étais parti le matin faire un petit tour et puis je commence à sentir les douleurs. Je sens que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tout de suite, j'appelle ma femme et je lui dis que je pars aux urgences. Je mets la voiture aux urgences, je rentre très vite, je sens que c'est compliqué et quand j'arrive devant les infirmiers, je tombe par terre et je fais un malaise. De douleurs en fait ? De douleurs en fait, les douleurs sont tellement intenses qu'on n'arrive pas à supporter. C'est fou, il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes marié depuis quoi, huit mois à peu près avec Doris ? Ça fait un an et demi qu'on est marié, un an et demi qu'on est marié et puis c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas quand on vient de se marier bien sûr. Mais oui, c'est sûr, grosse épreuve. Et là, tu vas être hospitalisé pendant à peu près deux mois cette fois-là, c'est ça ? Alors, je me suis fait hospitaliser pendant quelques mois au début et où on a diagnostiqué que c'était un excès de nourriture ou ces choses-là. Et je suis sorti de l'hôpital, ça a duré quelques mois où ça allait un petit peu mieux et là, j'ai fait une rechute, à peu près la même chose. Et là, comment ça va se passer alors ? Là, c'est compliqué parce qu'à cette époque-là, je suis à l'hôpital de Perpignan et les douleurs sont tellement fortes que je vais sous la douche toute la journée pour me passer de l'eau froide, froide, froide et me passer de l'eau très chaude. Et ça, ça te soulage ? C'est la seule chose qui me soulage. Morphine, on m'a donné, kétamine, on m'a donné, opium, on m'a donné. Et comme si ça ne suffisait pas, j'étais intolérant à tous ces cachets-là, à tous ces produits. Donc, je prenais vraiment les douleurs en pleine face et c'est la seule chose qui me soulageait. Mais le problème, c'est qu'ensuite, j'ai la peau qui partait et les docteurs ne voulaient plus du tout que je fasse ça parce que c'était contre-productif par rapport à la suite. Mais oui, vraiment. Et tu m'expliquais que c'est des douleurs comme une femme qui accouche, mais en continu, en continu comme des calculs rénaux, des douleurs atroces. Voilà, pour ceux qui ont déjà eu des calculs, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. En fait, ça ne s'arrête pas. C'est affreux. Ça ne s'arrête pas, oui. C'est affreux. Et là, donc, tes jeunes convertis, au niveau de ta foi, tu vis ça comment ? Au niveau de ma foi, moi, j'avais été élevé dans un évangile où on me dit, si tu as des épreuves, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Donc, au bout d'un moment, on demande aussi au plan de Dieu un peu de s'arrêter. Et alors, j'ai été soutenu quand même parce que j'ai un grand nombre de personnes qui venaient me visiter à l'hôpital où on a prié beaucoup pour moi, mais la vérité, pas beaucoup de résultats. Et je suis à Perpignan, je suis hospitalisé là-bas. Et un matin, j'ai les médecins qui viennent me voir et qui me disent, voilà, monsieur Campion, ici, on ne peut plus rien faire pour vous. Et là, moi, je ne suis pas médecin, je prie, il n'y a rien qui vient. Donc, comment ça se passe ? Et j'ai mon père qui, sur Paris, parce que mon frère a été malade pendant des années, avait tout un réseau de médecins qu'il a pu rencontrer. Donc, il a appelé des connaissances et il m'a fait hospitaliser dans un hôpital sur Paris où ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait les examens. Et puis, on a testé plein de choses. Voilà, j'ai eu ce qu'on appelle un pseudokyste qui a gonflé dans le ventre, qui était entre 30 et 40 centimètres de diamètre. C'est énorme. C'était quelque chose qui était... Je ne sais pas si je m'en rendais bien compte, en fait. Parce qu'il y avait tellement de souffrance, tellement de choses que... Et puis, aujourd'hui, je suis conscient qu'il y avait quand même une paix. Il y avait quand même quelque... Je sentais que Dieu était là, mais je ne voyais pas le bout du tunnel, en fait. Et voilà, on a essayé une opération, deux opérations, trois opérations. J'ai subi peut-être une vingtaine d'interventions. Qui n'ont produit aucun résultat. Ben, ça délocalise le problème de 15-20 jours. On met l'espoir dans tout ça. Et moi, je n'ai pas été élevé à être, au départ, vraiment un homme de foi, à croire que Dieu peut agir. Donc, ma foi était beaucoup plus orientée sur ce que le médecin disait et pouvait faire que sur ce que Dieu aurait pu faire. C'est ça, c'est ça. Et ça a été un grand problème. Ben oui, il y avait comme une espèce de passivité, finalement, au niveau de la foi. Et tu m'expliquais aussi que le moyen qu'ils avaient trouvé, c'était de rendre ton tube digestif complètement inactif. Donc, tu ne mangeais plus et tu ne buvais plus. Pendant combien de temps, ça ? Alors, ça a été pendant presque toute la période. Parce que quand le pancréas est comme en éruption, ça touche le diodénome. Ça veut dire le petit intestin qui est juste en dessous de l'estomac. Et ça l'avait complètement brûlé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui passait. Donc, on essayait de m'alimenter avec des sondes. Et forcément, ça ne passait pas puisque c'était... Donc, après, on m'a alimenté avec d'autres sondes, qu'on m'a mis des cathéters, on m'a posé des cathéters. Et c'était insupportable. Parce que dès qu'il y avait comme une lueur d'espoir ou tout ça, il y avait quelque chose de supplémentaire qui arrivait. J'ai attrapé des staphylocoques. Après, j'ai attrapé des virus. Parce que quand on reste trop longtemps dans un hôpital, et puis qu'on est faible. On attrape tout ce qui vient. Et il y a eu un moment donné où j'ai été quand même, je ne vais pas dire révolté contre Dieu, mais j'étais quand même dans... Oui, c'est une forme de rébellion dans mon cœur. Parce que la confusion était venue s'installer. Alors, on écoute les prédications. Dieu m'a béni, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Puis toi, il n'y a rien qui se passe. Oui, forcément. Et à un moment donné, il y a un médecin qui va te proposer une intervention qui est très, très risquée. Tu as un médecin qui est favorable, tu as un autre médecin qui te dit ne faites surtout pas ça. Comment ça se passe, cette période ? On est dans une période où ma famille est là, on est ensemble. Et le médecin que l'on connaît à Paris nous dit à mon père, si c'est mon fils, moi, je l'opère. Et on nous présente un médecin qui est en Belgique, qui maîtrise aussi ce sujet-là. J'ai essayé quelques traitements avec son intermédiaire. Il dit à mon père, si c'est mon fils, dans l'état où il est, moi, je ne le touche pas. Et ce sont deux bons médecins. Donc, nous, on est devant un grand problème. On ne sait pas quoi faire. Et il y a des choses qui vont être déterminantes. J'ai mon ancien, celui qui après s'est occupé de moi dans le ministère, est venu me visiter dans l'hôpital. Et puis, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Christ, il dit, tu as été appelé à prêcher. Je dis, oui, j'ai été appelé à prêcher. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché ? Et à cette époque-là, je n'avais jamais prêché encore. Je dis non. Donc, il dit, sur cette parole, il dit, tu ne peux pas mourir. Et ça a vraiment été quelque chose qui, pour moi, a été révélateur. Oui, si Dieu dit, eh bien, Dieu le fera. Donc, il ne peut pas avoir un accident de parcours. Je refuse ça. Et avec ma femme, on a commencé à prier différemment. C'est vraiment quelque chose. Et un matin, ma femme s'est réveillée et elle a commencé à prier. Et elle a vraiment eu, vraiment une forte conviction de venir m'annoncer un message qui, pour elle, était très dur. Elle vient me voir et elle me dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Tu ne le recherches pas. Mais quand elle me dit ça, moi, je prends ça en pleine figure. Il y a dix mois que je suis là. Je ne suis pas bien. J'ai perdu 45 kilos. On a fait des réunions dans l'hôpital. J'ai peut-être 300 pasteurs qui sont venus, littéralement au moins, 300 pasteurs qui sont venus prier pour moi. Il n'y a rien qui se passe. Tu me dis que je ne cherche pas Dieu. Et on a, nous, l'habitude d'avoir des petits pots à côté où on tourne des petits versets et on prend un verset. Et je tire un verset au même moment, mais je ne suis pas bien parce que je n'accepte pas trop ce qu'elle est en train de me dire. Et ce verset, c'est toute chose qu'on court au bien, de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés. Et en fait, dans le toute chose, j'ai compris qu'il y avait les chemins qu'on voulait, mais il y a aussi les chemins qu'on ne veut pas. Et donc, on a prié le Seigneur. Moi, j'avais un tube ici, une perfusion là. J'étais branché de tous les côtés. Et j'ai appelé la fermière. Je dis, vous m'enlevez tout. Je dis, je passe par l'opération. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas. Je dis, si vous, vous ne l'enlevez pas, c'est moi qui vais l'enlever. Donc, je dis, je veux tout enlever. Appelez le médecin. Moi, je vais me faire opérer. Et ça a été... Voilà, il commençait à rentrer comme une conviction, comme quelque chose où c'était comme ça et pas autrement. Deux jours plus tard, je passais par l'opération. Donc, ils m'ont fait une dérivation et puis deux, trois autres choses. Et quand je suis remonté dans ma chambre, en fait, ils ne m'ont même pas mis en salle de réveil. Ils m'ont mis... L'opération s'est tellement bien passée. Ils m'ont mis directement dans ma chambre et je me suis réveillé. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai senti que, par l'intermédiaire des médecins, sur la conviction que Dieu m'avait donnée, eh bien, Dieu était intervenu. Wow ! Une semaine après, on a commencé à me réalimenter et on m'a donné un verre d'eau chaude et une biscotte. Super ! Au bout de dix mois, je croyais que j'étais dans un des plus grands restaurants de Paris. Et le plus beau, c'est parce que je bois le verre d'eau chaude et j'ai peur que ça ne passe pas. Ben oui ! Mais quand je bois, je sens que ça ne me fait rien. Donc, il y a toute cette pression qui est en train d'être relâchée. Je regarde ma femme, ma femme, elle me regarde, ça y est, on est à la fin, là. Ça y est, il se passe quelque chose. Et quinze jours après, j'étais dehors. C'est magnifique ! J'étais dehors et on était dans notre lieu de travail et puis mon père, quelques mois plus tard, a appelé les médecins qui s'étaient occupés de moi pour les remercier. Parce qu'ils ont été fidèles, ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et à un moment donné, le chirurgien qui m'avait opéré se lève, il dit, il est 22 heures, je dois m'en aller. Demain, j'opère un joueur de foot et il dit, j'ai son avenir, j'ai sa carrière qui est entre mes mains. Et à ce moment-là, j'entends audiblement le Seigneur me parler. Et il me dit, Christ, si toi aujourd'hui, tu es là, c'est parce que ton avenir, tu l'as mis entre mes mains. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été pour moi révélateur et c'est une source aujourd'hui d'appui pour pouvoir avancer. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on a une photo où on te voit manger quelque chose. Alors, c'est anecdotique, mais je trouve que dans ton histoire, je crois que des petits moments d'espoir, il y en avait. Tu manges pour la première fois, c'est quoi ? Un éclair au chocolat ou je ne sais pas ? Un éclair au café. Un éclair au café, précisément. C'était au bout de combien de temps que tu as pu remanger quelque chose comme ça ? C'est entre dix mois et un an. En fait, moi, je suis très sucrerie et ça faisait un an que je n'avais pas mangé un gâteau. Et c'est ma femme qui avait été me le chercher, elle me l'avait ramené dans la caravane et pour moi, c'était un grand champagne que j'étais en train de déguster. C'est sûr. C'est sûr. Et aujourd'hui, ça va bien ? Aujourd'hui, ça va. Waouh. J'ai repris de la force. Ça se voit. C'est ça, du muscle. C'est ça. Merci beaucoup. Vraiment, quel témoignage. Merci, c'est très courageux de ta part de partager cette histoire qui est quand même très, très personnelle et profonde quand même. Mais on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, il t'a guéri, il t'a relevé, il t'a restauré et vraiment, c'est une grâce. merci beaucoup à Chris. J'aime tellement ce témoignage. Encore là, en le réécoutant, je le revis. Parce qu'ému, c'est vraiment beau. Vraiment. Et j'avais vraiment l'impression, en l'écoutant, je me disais, mais je suis convaincue que certains d'entre vous, vous l'écoutez et vous êtes en train de vous dire, mais je le comprends tellement. Je vis quelque chose de similaire, pas forcément médical, mais ce temps d'attente et cette impression que Dieu nous a oubliés, mais Dieu ne vous a pas oubliés. Dieu est avec vous et levez-vous dans la foi, ne renoncez pas, persévérez jusqu'à l'obtention du miraculeux. Eh bien, on est arrivé à la fin de cette très belle semaine. Je suis sûre que vous avez été bénis et encouragés. On vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas ce que Frank a dit. On lit la parole aujourd'hui, samedi, dimanche. Si possible, continuez, c'est bien. Allez, passez un très bon week-end et bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501